La méditation de ce 16 juillet est intitulée Satan se fait passer pour Christ, partie 1 Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant C'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Luc 21, 8 En ce temps, l'antéchrist apparaîtra comme le vrai Christ, et la loi de Dieu sera annulée complètement parmi les nations de notre monde. La rébellion contre la sainte loi de Dieu atteindra son comble, mais le vrai conducteur de cette rébellion, c'est Satan, déguisé en ange de lumière. Les hommes trompés l'exalteront à la place de Dieu et le déifieront. Mais le Tout-Puissant interviendra, et, à l'encontre des églises apostates qui s'uniront dans l'exaltation de Satan, la sentence sera prononcée. En un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Apocalypse 18, 8 Satan, déguisé en ange de lumière, parcourera la terre comme un faiseur de miracles. Avec un langage magnifique, il montrera des sentiments élevés, il prononcera des paroles agréables, et il fera du bien. Il imitera parfaitement le Christ. Mais sur un point, une différence se remarquera. Satan détournera les hommes de la loi de Dieu. Il déclarera que le sabbat a été changé du septième au premier jour de la semaine, et en tant que Seigneur du dimanche, il présentera ce faux jour de repos comme une preuve de loyauté à sa personne. Il est impossible de décrire l'expérience du peuple de Dieu vivant sur la terre lorsque la gloire céleste et la répétition des persécutions du passé se mêleront. Ils marcheront dans la lumière qui vient du trône de Dieu. Par l'intermédiaire des saints anges, la communication sera constante entre le ciel et la terre. De son côté, Satan, entouré de ses anges, et se faisant passer pour Dieu, fera toutes sortes de miracles afin de séduire, s'il était possible, les élus. Le peuple de Dieu ne trouvera pas la sécurité en accomplissant des miracles, car Satan les imitera. Durant cette terrible épreuve, les enfants de Dieu trouveront la force dans le signe mentionné par Exode 31, 12, 18. Il devra s'ancrer dans la parole vivante. Il est écrit. C'est l'unique fondement sûr. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi » et le temps approche. Ne le suivez pas. Luc 21, 8 Amen Si tu as apprécié la première partie de cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.